... Oui, j'imagine que c'est LA solution pour apporter un niveau de médecine finalement assez accessible à des personnes qui n'auraient jamais accès à une expertise au fin fond du Cantal ou d'ailleurs. D'avoir en permanence par exemple des capteurs sur soi qui mesurent notre santé, ça peut faire un peu peur comme ça, mais après si on arrive à tirer profit des technologies dans la santé aussi, pourquoi pas ? Ça peut apporter un petit plus. Les personnes qui se mettent rapidement au sport et qui ont des malaises, alors qu'ils pourraient y aller plus progressivement, donc ça peut leur donner des repères on va dire. Il n'y a pas besoin toujours d'aller chez le docteur, elle peut voir ça directement sur son téléphone, c'est génial. Est-ce que ça ne va pas vouloir dire que dans les lieux isolés on arrêtera d'implanter des services et des médecins parce qu'ils seront tous dans les grandes villes et qu'on pourra se téléphoner ou s'envoyer des mails ? C'est en termes de prévention des maladies que ça peut se développer, à savoir que non plus faire de la médecine curative mais préventive, et par conséquent ça me semble être un atout majeur du développement de la médecine. Je pense qu'on aura toujours besoin du côté humain, d'un médecin, à mon avis ça prévaut toujours. C'est important d'abord que les gens se responsabilisent en pouvant participer à leur traitement eux-mêmes mais en pouvant être les acteurs de leur propre guérison. Des opérations guidées à distance par aussi un chirurgien expert qui le serait ailleurs. Je pense par exemple à des personnes cardiaques, je me dis que d'être relié à un appareil peut permettre en cas de défaillance d'un peacemaker ou d'un arrêt cardiaque d'alerter vite des secours. J'imagine qu'on ait sur soi des choses qui permettent de tester et de communiquer tout de suite les renseignements, comme pour la glycémie. Je dirais une application qui présente tous les symptômes du patient et qui permet au médecin de décider un diagnostic. Pour pouvoir par exemple lutter contre le paludisme ou la malaria, il suffirait d'ouvrir un compartiment spécial du smartphone afin de s'injecter des nanorobots capables de lutter contre le paludisme, la malaria ou ce genre de maladies. Si c'est utilisé pour des maladies les plus courantes, je pense que ça deviendra accessible. Au final, les déterminants sont politiques économiques plus que les avancées scientifiques. Ce n'est pas juste la technologie qui compte, c'est aussi comment on transfère, quelles sont les relations entre les pays, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications, smartphones, etc. qui sont accessibles, gratuites à tout le monde. Je pense que dans 50 ans, oui, sans problème, ce sera gratuit pour la plupart des gens. Aujourd'hui, les ordinateurs, plus le temps passe, la puissance augmente et le prix diminue en même temps. Je pense que le coût ne doit pas être un frein aux aspects bénéfiques que ça peut apporter en termes de santé publique.